Chambly 15e, accueil Guingamp 13e, 3 points d'écart seulement entre ces deux formations. Chambly n'a pris qu'un point sur ces 6 dernières rencontres, mais pourrait faire une très bonne opération au cas de victoire contre l'équipe bretonne. En avant, Nost-Comté n'a pris qu'un point sur les deux dernières parties après deux victoires. Un petit ralentissement pour les joueurs de Guingamp. La partie semble donc relativement ouverte. Chambly débute bien à domicile, entre guillemets, puisque Chambly joue toujours à Beauvais ses matchs à la maison. Première opportunité pour les Camblysiens, avec cette balle qui traîne dans la défense de Guingamp. Et la reprise magnifique de Benjamin Santelli. Trois minutes suffisent à Chambly pour mener 1-1-0. Le deuxième but de la saison pour Santelli. Une superbe reprise qui permet à Chambly de mener très vite 1-1-0 dans ce match. Gagant s'est fait surprendre et doit réagir. Ce n'est pas l'entame idéale, mais les Bretons se rebellent et partent tout de suite à l'attaque. Avec ce centre et la reprise de la tête à bout portant de Franci Pierrot. 14ème minute, il y a déjà un but partout dans ce match. Quatrième but de la saison pour l'attaquant haïtien. Il s'impose au cœur de la défense clamblysienne et bat de près Simon Pondémé. Guingamp s'est relancé, n'a pas eu le temps de douter. Joli centre de Rony Rodelin au passage pour la passe décisive. Guingamp enchaîne. 6 minutes après le but de Pierrot. Nouvelle attaque intéressante. Toujours Rony Rodelin à la manœuvre. Le décalage sur Yannick Gomis. La frappe magnifique de Yannick Gomis. But fantastique de l'avant-centre. Guingamp paix. Un tir de loin. Un ballon plongeant qui ne laisse aucune chance à Simon Pondémé. Guingamp a renversé le match en 6 minutes et mène désormais 2 buts à 1. Deuxième but de la saison pour Yannick Gomis. L'ancien buteur, Lançois, est une bonne recrue pour Guingamp. Il marque un but capital dans ce match. Guingamp réussit à conserver ce score. Et mène 2 buts à 1 à la mi-temps. Chambly s'est fait surprendre. Et continue à encaisser des buts. Alors que pendant le mois d'août, c'est le début du mois de septembre. Les Camblysiens n'en avaient encaissé aucun. C'est plus difficile de tenir depuis quelques semaines. Il y a encore la possibilité de revenir au score. Chambly espère se relancer. Mais Guingamp débute bien la seconde période. Avec ce corner. Et la reprise de Brian Pelé. A la 51ème minute. On passe à 3 buts à 1. En faveur de Guingamp. Le 4ème but de la saison pour Pelé. Il est tout proche du but. Et réussit à en marquer un qui fait très mal à Chambly. Le chronomètre tourne. Et jamais Chambly ne parvient à se relancer. On arrive dans les dernières minutes. Guingamp continue à attaquer. Le centre. Et Brian Pelé qui réussit sa déviation. Pour s'offrir un doublé à la 87ème minute. 5ème but de la saison pour Pelé. Bien servi par les beaux gangs. Firi qui a fait l'effort. Pelé avec ses 5 buts cette saison. A déjà marqué autant que sur toute la saison dernière. Sous les couleurs de 3. Et ce n'est pas encore terminé. Car dans les arrêts de jeu. Guingamp continue à attaquer et à profiter des espaces laissés par la défense camblysienne. Encore une fois Firi à la passe. Yannick Gomis s'empare du ballon pour s'offrir lui aussi un doublé. 93ème minute. Le score est bouclé. 3ème but de la saison pour Gomis. Guingamp était plus fort. Et l'a concrétisé en seconde période. Malgré quelques bonnes premières minutes, Chambly a eu beaucoup de difficultés. Victoire très large de Guingamp. 5 buts à 1 à Chambly.